Salut Jean ! Salut Caro ! Comment tu vas ? Pleine forme ! On va voir ensemble comment est-ce que tu soignes ton mental au quotidien et toi tu as quand même besoin d'avoir un sacré bon rapport au stress parce que tu fais quand même un boulot où non seulement tu reçois du stress mais en plus tu absorbes certainement aussi celui des autres. Alors c'est vrai qu'on finance une centaine d'entrepreneurs par an ce qui veut dire que tous ces entrepreneurs à un moment donné ils vivent des passes qui sont difficiles mais la vérité c'est que en fait c'est pas mes passes c'est leur passe c'est leurs problèmes donc tu vois on parlait de miroir tout à l'heure je suis qu'un miroir pour eux je les aide à j'espère être plus clairvoyant à amortir un peu la chute tu vois quand les choses se passent mal à relativiser quand ils ont des problèmes et qui nous appelle en fait j'ai une position qui est très confortable parce que sur les 100 entrepreneurs que je vais financer il y en a une dizaine qui va très très bien réussir on a 90 qui vont pas ou peu réussir mais en réalité quand je vais perdre l'argent je vais perdre qu'une fois quand on va gagner on va gagner peut-être des centaines de fois la mise qu'on a mise et donc j'ai pas tous mes yeux dans le même panier j'ai pas de problème au quotidien je fais que être tu vois une interface pour des entrepreneurs qui vivent des périodes difficiles et c'est pas c'est pas mes problèmes donc j'ai aucune raison de stresser et en plus ils viennent pas me voir pour que je stresse tu vois ils viennent me voir pour que je les apaise donc il faut surtout pas se laisser emporter par le stress des entrepreneurs qui ont des problèmes ou qui échouent est-ce que tu dirais que comme les médecins face à la douleur ou les chirurgiens passent à la mort tu t'es immunisé au fur et à mesure du temps ou est-ce que tu as toujours été comme ça tu as toujours eu la capacité de de te soustraire au stress des autres parce que j'imagine qu'on vient tout le temps te voir avec des emails avec marqué urgent que c'est tout le temps urgent c'est tout le temps grave est-ce que c'est une faculté que tu as développé au cours du temps où tu as toujours été zen j'ai remarqué que j'étais moins stressé maintenant que je l'étais il ya quelques années il ya deux raisons à ça un l'habitude et deux le fait qu'on a des succès qui nous permettent d'amortir les échecs donc quand j'ai commencé à bosser avec xavier mon angoisse c'était que les échecs précèdent les réussites je voulais que ce soit l'inverse donc quand les premières réussites ont commencé à émerger que nos premières boîtes ont commencé à très très bien marché ça m'a un peu rassuré et donc ça m'a permis de mieux absorber les échecs et après de nature je suis très optimiste oui il ya à part la mort ou les pépins de santé grave il ya rien qui me stresse tu vois parce que je sais pas que c'est pas très important mais c'est réversible tu vois ça passe c'est pas grave tu as utilisé le terme absorber du coup comment est ce que tu fais pour absorber sans exploser c'est quoi tes exutoires tes zones de décompression dans ta vie quotidienne ou face à un choc d'abord je dors très bien je pense que bien dormir ça permet d'avoir les idées claires je fais beaucoup de vélos donc je dois faire mais j'ai pas mes 100 150 200 km par semaine et quand tu es sur un vélo en fait à plein de data tu vois tu as la pente tu as la puissance tu as la vitesse etc donc tu es absorbé par tout ça et ça te permet de penser à autre chose la cuisine aussi j'aime bien et après de temps en temps je vais juste me poser rien faire pendant une demi-heure tu arrives à rien faire moi je dis que oui mes proches disent que non mais je suis contemplateur par nature quand je fais du vélo en fait je suis en mode contemplatif tu vois je pense pas à grand chose alors j'ai une musique qui tourne dans la tête ou en tout cas j'ai je suis assez apaisé dans ces moments là il y a bien un truc qui ferait qui ferait craquer qui ferait craquer ta zone de calme il y a deux trucs bon quand j'ai faim c'est sûr en fait si j'ai décidé d'arrêter de travailler qu'il est genre 21h30 22h et que je suis dans une phase de repos de tranquillité où j'ai rien envie de faire et que tout d'un coup j'ai des choses qui s'imposent à moi là je vais être très dérangé donc soit j'ai décidé de bosser c'est ce qui m'arrive le dimanche soir généralement je me pose à partir de 17h et j'enchaîne tous mes emails tout ma to do pour commencer le lundi soir le lundi matin au propre dans ce cas là ça peut durer jusqu'à minuit une heure mais c'est pas grave parce que c'est moi qui l'ai décidé les choses qui sont imposées à moi que j'ai pas décidé avant sur lesquelles j'étais pas d'accord ça a tendance à me tendre j'imagine qu'il ya tout le temps une bonne raison pour toi de pas passer du temps avec ta famille de pas de pas couper ton téléphone comment tu gères ça pour d'abord quand tu t'arrêtes le monde continue de tourner tant que tu t'es pas rendu compte de ça en fait tu t'arrêtes pas ensuite moi j'ai eu une hygiène de gestion de mes rendez vous de mes emails de mes tâches qui est assez bien rodée donc je suis jamais très occupé mais pas submergé tu as parlé plusieurs fois de routine bien rodée qu'est ce que tu as appris à faire au fur et à mesure des années pour justement pas te laisser ronger par par les inputs extérieurs moi j'ai une défiance à l'autorité donc c'est un gros problème et dès lors que l'agenda a l'autorité sur moi je suis en pétage de câbles donc c'est pas possible donc je me suis organisé pour pas que ce soit le cas donc il ya des règles de base c'est si tu laisses ton téléphone allumé en mode tu vois actif et que tu reçois des notifications tout le temps tu peux pas te concentrer donc règle numéro une c'est tu mets les gens qui sont importants en favori et quand ils t'appelleront ou quand ils t'envoient un message bah là ça va s'afficher mais sinon ça s'affiche pas quand tu fais les tâches tu les fais effectivement de manière groupée fais pas des emails dix minutes par ci ni par là tu les prends et tu les enchaînes et puis il ya trois phases dans une journée il ya une phase qui est une phase productive où tu produis tu vois justement les emails c'est une bonne c'est un bon exemple il ya des phases interactives avec des gens que tu rencontres et là c'est une autre type d'énergie qui est nécessaire et puis il ya une phase que moi j'appelle inductif tu vois mais c'est comme le lot des pâtes qui boue quoi sur ta plaque à induction c'est c'est des moments de réflexion plus de calme où à la fois tu produis pas t'es pas en interaction mais bouquine tu regardes des trucs orange voilà et donc il ya ces trois phases et si normalement ces trois phases sont bien organisées dans ta semaine et que tu es toujours à 80% de capacité t'arrives à gérer parce que le problème des gens c'est qu'ils bourrent leur semaine à 100% de capacité sauf que tu as toujours des urgences et des imprévus du coup tu es au dessus de ces 100% de capacité et à un moment donné en fait tu burn out quoi et ce truc justement de pas être à 100% pour laisser la place aux aléas est ce qu'il ya des moments dans ta vie tu l'as pas forcément eu mais moi c'est dur des mois où tu es trop occupé trop de choses tu n'arrives pas à tout faire dans ce cas là il n'y a pas de secret la première chose qu'il faut rester vulnérable vis-à-vis de ça donc tu préviens tes proches et en ce moment c'est une période dure ou compliquée ou donc il ya beaucoup de boulot et et tu les préviens avec déjà quand ils sont prévenus l'acceptent mieux ensuite tu fixes une date de fin important tu dois savoir quand est ce que ça va commencer quand est ce que c'est censé s'arrêter parce que sinon tu es dans un cycle perpétuel qui ne s'arrête jamais dans ces moments là qu'il faut avoir une hygiène de vie irréprochable bien dormir bien manger et être hyper efficace est ce que tu peux nous partager un moment une anecdote un truc qui t'est arrivé qui a fait que tu as beaucoup appris justement sur toi et qui a fait que tu t'es dit en fait plus jamais je me remplis à 100% et j'arrive au moment de 120% à deux doigts de craquer avant que j'arrive tu m'as donné un peu les questions qu'on allait aborder et j'ai vu celle ci et je te jure j'ai réfléchi pendant peut-être dix minutes j'ai rien trouvé moi y'a rien je suis dans une une remise en question permanente en fait tout le temps toutes les semaines tous les jours je me demande ce que j'ai foiré dans la journée que j'aurais pu faire mieux ouais ouais je m'en correspondais merde moi je me sens très libre vis-à-vis de ma parole il ya des je dis ce que je pense et je pense que je dis à tout le monde tout le temps il ya des investisseurs que j'adore et que j'aime pas du tout ils le savent tous sans exception j'aime me remettre en question tu vois donc il y a des gens que j'aimais pas un instant t et que j'aime bien un instant t'es plus six mois ou t'es plus 12 mois parce que la relation a changé parce que on s'est aligné sur des choses ouais j'ai pas peur de m'exprimer ça c'est comme si tu étais en formule 1 la question c'est pas en combien de temps tu tournes tu fais ton tu tournes tu vois c'est ce qui tourne parmi les trois premières ouais c'est ça tu es ultra compétiteur sinon tu serais pas heureux dans ça c'est clair j'adore et puis gagner contre les autres c'est mieux quand tout le monde t'a dit ah ça c'est vraiment con tu le fais ça marche et après moi je peux pas être trop stressé tu vois j'étais à découvert jusqu'à mes 33 ans donc j'ai fait j'ai redoublé ma seconde j'ai redoublé ma université donc t'as eu un stress scolaire quand même moi en fait mon quotidien de 0 à 25 ans c'était une espèce de stress permanent parce que j'étais pas au niveau j'étais pas dedans rien n'allait j'étais mauvais à l'école j'avais pas de copains pas de copines enfin pourquoi t'avais pas de copains pas d'atomes crochus je mais depuis tu vois moi j'ai des images du cp et du c1 qui me reviennent je me sentais déjà en décalage avec le avec le reste des des gens qui étaient avec moi à l'école et on avait je me rappelle tu vois par exemple juste à la chorale moi j'étais pas heureux tout le stress de ma vie il est derrière et avant parce que maintenant je me suis trouvé tu vois je sais dans quoi je suis bon je sais ce que j'aime faire et tout donc c'était quoi le déclic du coup j'avais un gros déficit de confiance en moi quand j'avais 18 ans j'ai rencontré ma première copine qui avait quand même 9 ans de plus et on est resté trois ans ensemble et elle m'a beaucoup confiance en moi cette époque donc ça a été très utile pour ensuite j'ai j'ai beaucoup bourlingué ou et donc à force de faire des petits boulots je me suis forgé aussi tu vois une certaine confiance dans ce que j'étais capable de faire ce que j'aimais moins faire etc etc et toujours avec un optimisme débordant sur le fait qu'un jour je trouverai ma voix non mais en tout cas merci jean pour le temps que tu nous a accordé et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite pas de gros pépins moi j'ai eu une chance inouïe et c'est ça qui me rend tellement optimiste c'est que j'ai complètement de la chance dans la vie tu vois et tous les problèmes sont pas des problèmes s'ils sont pas vitaux et irréversibles voilà ça n'a pas d'importance c'est une excellente parole de sage pour la fin merci jean à vite merci merci